Et bonjour à toutes et tous, nous voilà repartis dans Elden Ring. Aujourd'hui, on ne va pas jouer, on ne va pas faire de catacombs. Je vais tester des armes et tout, et je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'en portant l'équipement que j'avais, qui s'appelle la robe mortuaire, en pratiquant le double saignement, c'est beaucoup, sur mes armes, mon personnage se mettait en transe. Vous allez dire, c'est bizarre. Après, j'ai vu des gens qui ont parlé du mot de transe avec un bouclier et telle cendre de guerre dessus, et en utilisant un seul c'est beaucoup, qui mettait le personnage en transe. Et moi, là, je me suis retrouvé vraiment déconcerté. Je me suis dit, tiens, c'est quoi cette histoire-là ? Être en transe, alors ça n'apporte pas grand-chose, hormis que le personnage est libre dans tous les sens, la manette, elle vit dans tous les sens, ça devient presque même imprécis pour frapper les mobs. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je passe, bien sûr, mon arme, l'arme main gauche en main droite, je me fais tout petit coup. Je repasse en mode deux armes, je passe la droite, et là, c'est parti. Là, je me retrouve avec un personnage, je suis complètement... Ah ouais, mais complètement... On transe. Voilà, ça en devient presque horrible. Bon, ça ne m'empêche pas de déchirer hyper facilement. Voilà. On dirait un ami... Un ami qui fait sa crise. C'est horrible. Voilà, donc déjà, petite démonstration, ça c'est pour le truc. Et on va regarder si je veux arrêter ce truc-là. J'ai juste à changer de robe. Je me mets... Et voilà. Là, maintenant, on est tranquille. Ça ne le fait plus. Mais si je la remets, je ne sais pas si c'est encore... Et voilà. Ah. C'est bon. C'était les derniers soubresauts. Parce que, heureusement que ça ne dure qu'un temps. Parce que, vous... Voilà. Donc, c'était pour vous montrer que, ouais. En utilisant la robe mortuaire double sepoucou avec, quelle que soit l'arme. Après, je n'ai pas essayé avec d'autres armes. Mais ça doit faire à peu près pareil. Alors, je vous montre. Là, j'ai placé mes armes cendres de guerre. J'utilise cette épée courbée de bandit. Cendres de guerre. Épée courbée de bandit. Alors, épée courbée de bandit tout court. Elle est en plus 24. Bon, après, je peux la mettre en plus 25. Et je l'ai mis en occulte. Pourquoi en occulte ? Parce que, après, je vais utiliser dans mes 100. Donc, j'ai mis la double épée. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut frapper 2. Là, elle n'accumule pas de saignement. Elle n'a pas de saignement. On peut la mettre en saignement aussi. Parce que, en équipement, je vais mettre quoi ? Je vais mettre le fragment d'Alexander qui augmente grandement la puissance d'attaque des compétences. Je vais mettre l'attaque sacrée. Puisqu'on est en occulte, on va mettre du sacré. Mais réduit la résistance aux dégâts. Je vais mettre, augmente grandement la puissance des attaques successives. L'insigne d'épée, elle est putréfiée. Et je vais mettre le talisman d'épée rituelle qui, lui, apporte plus d'attaque, les puissances d'attaque quand les PV sont au maximum. Donc, ça, c'est bien quand on aborde un boss. Est-ce que j'irais citer le truc ? Oui, j'irais citer. Allez, donc, on va retester ça. Je passe mon numéro. Main gauche, main droite. Je retourne. Je sais beaucoup. Là, vous voyez, je ne tremble pas parce que je n'ai pas la même robe. Je vais voir là, n'importe comment ça n'a pas d'importance. Regardez ici. Et si je me mets la robe, et voilà. Et voilà. Mon personnage est totalement toqué. Enfin, bref. Il est mortel. Il était courbé de 75, 500. Voilà, ça, j'en ai fait une collection. Je vais les revendre. Ça, ça ne m'avait pas rechargé totalement. Ma chauge de vie. Parce qu'il m'arrange. Oh, putain, ils sont deux. On va les tenter quand même. Normalement, ça devrait le faire. Oh, il m'a tapé. Oula, oula. Il m'a tué. Ça ne va pas, mon petit gars. Et laisser 178 000 runa au somme. Il est fou, lui. On va aller les chercher. Bon, comme quoi, quand ils sont deux, c'est un peu plus dur. Attention, j'utilise cet endroit pour tester les armes. Essentiellement parce que c'est un endroit où on a des gros monstres qui tapent fort et qui sont hyper réactifs. Comme ça, ça me permet de voir ce que donnent les armes. Parce qu'après, contre des petits ennemis, la plupart des armes, elles peuvent faire l'affaire. On va aller chercher notre thune. Elle est là. On prend là. Ouais, je n'ai pas fait le double. Je n'ai pas fait le double. Ouais, je vais le reset parce qu'il va me faire chier. Voilà. Ce que je voulais tester, est-ce que c'est aussi fort ? Est-ce que ça tape aussi fort ? On a terminé sur un coup à 7500. Je prends mon arme main droite, en main gauche. Je vais me faire chier tout tout. Je prends une potion de vie. Là, je vais prendre ma fiole. Si, normalement, quand je prends des coups, ça me les rend. Alors, on va voir. 7 634. Donc, ouais, avec une... Avec l'arme en main droite, ça termine plus fort. Ouais. Ça termine beaucoup plus fort. Mais je préfère avoir... Avoir le... Comment dire ? La double. Donc, allez, on va se re-sépoucouiser. Hop. Bien. Voilà. Elle était très bourrée dans les touches. Les manips. Voilà. La deuxième. Je remets une potion. Je prends la potion au cas où... Il y a quelque chose qui me fasse shit. Je préfère... Je préfère avec les deux. 1 8 037. Donc, oui, ça tape quand même beaucoup plus fort avec... Avec deux. J'ai terminé à 8 037. 7435 en général ils n'ont pas le temps de bouger si jamais j'enchaîne bien 7067 l'effet de mal et l'effet du sepoukou devait commencer à passer et en revenant tout 、oucement on devrait avoir l'arme gauche voilà qui est devenue normal Qui n'a plus l'effet du sepoukouk problems c'est qu'il faut mettre er problème c'est qu'il faut mettre il faut à chaque fois remettre le pouvoir alors après c'est sûr que l'épée courbée de bandits ça remplace par ma double mon équipement préféré qui est la rivière sanglante il n'y a pas il n'y a pas besoin de on l'a j'étais en occulte là je vais passer en dégâts de feu puisqu'elle a les dégâts de feu ce type d'épée on va voir comment ça se passe là j'ai à ma mère j'ai pas résété la zone alors s'il fait de tenir l'arme je laisse avec mes deux armes comme ça je vais utiliser le le pouvoir je termine à 7100 je termine quand même moins et si je passe mon arme c'était pas vraiment est-ce que j'avais bien dit le végétalisme en rituel qui mais j'ai dû prendre j'ai dû prendre un coup donc je n'avais pas le truc c'est bizarre là l'avantage c'est que ouais j'ai j'ai pas besoin de mettre de pouvoir frappe direct on doit dépendre des enchaînements je sais pas c'est bizarre c'est bizarre voyez si jamais on loupe l'ennemi lui il nous loue pas j'ai beau être level max 713 toutes les stats à 99 après remarquer c'est que j'ai pas aussi une belle armure j'ai que simplement un truc qui habille correctement ma petite princesse princesse luna c'est le nom de mon personnage princesse luna et chercher récupérer la thune parce que c'est la thune je ferme sur des mobs qui me rapportent rien allez c'est terminé la 7100 c'est terminé on va voir 7892 j'ai mis plus de temps ça dépend comment on les enchaînent seul coup final ouais c'est spécial alors une arme aussi que j'aime beaucoup voilà je repasse sur mes deux épées une arme que j'aime beaucoup 1 1 1 en équipement c'est le grand espadon qui est relativement efficace ça bouine un peu plus où j'ai mis la griffe du lion ou ouest ça ça tape fort ça c'est vraiment une arme ça tape fort c'est efficace les coups finaux sont pas les mêmes là ça le seul en trois coups l'avantage c'est que en trois coups on dégomme le mob ça consomme un peu plus de manas que le voilà ça c'est efficace ça ça fait partie ouais ça fait partie des armes que j'aime beaucoup puisque là ça pardonne pas et même si on en général vaut mieux le cibler vaut mieux le locker le mob c'est mieux c'est quand même beaucoup c'est préférable j'ai un temps d'attendre sur ce c'est l'un des rares sites de grâce où j'ai 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 beaucoup d'attente hop 3 coups les coups sont moins impressionnant mais on en met moins consécutifs on met trois coups à à 2000 et quelques j'ai bougé dans un troisième quatrième où je l'ai loupé attends tu vas pas le mal à faire toi alors ils croyaient quoi lui non mais donc voilà ça fait partie des armes que j'aime bien il en reste un petit dernier pour la forme au fond coucou j'ai pas le temps de se remettre et là il est fun et terminé ah mais c'est que j'avais ma jauge de vie ouais particularité c'est qu'il fallait que ouais si jamais je prends un coup les coups sont moins mortels dans ce cas là il m'en faudra quatre parce que normalement il en faut trois il faut trois coups avec le grand espadon pour les défoncer oui le grand espadon que j'ai pas précisé j'ai mis dedans le comment s'appelle la griffe du lion la griffe du lion qui fait cette attaque où on pivote carrément sur sur l'épée enfin sur l'espadon puisque c'est un espadon voilà normalement il m'a pas touché en trois coups clair net efficace là il m'a touché il faudra quatre coups j'ai mis un quatrième obligatoirement puisqu'il m'avait touché alors que si je me fais par exemple le dernier au fond s'il me touche pas en trois coups c'est bon j'ai mis un quatrième pour le plaisir enfin tout ça ça vaut pas comment dire ça vaut pas la rivière sanglante je trouve la rivière sanglante c'est vraiment mon arme de prédilection parce que ça tape ça tape vraiment ça tape vraiment plus fort à la fois mais c'est surtout plus vite j'en ai une une dans chaque main pour que ce soit efficace parce que après c'est pas tous les joueurs qui auront une double rivière sanglante il faut avoir fait une ng plus je me suis loupé ah j'ai failli j'ai failli appuyer l1 au lieu d'appuyer l2 c'est ce que j'ai fait là encore il a une dégueule dessus c'est ce que j'ai failli appuyer il me prend une tête ouais ceux là ils sont idéal pour s'entraîner ok ah t'en bouge toi alors heureusement qu'il ya le truc un dernier petit essai avec la rivière sanglante en mode de main, c'est à dire que j'ai utilisé le coup machin et qu'en mode de main 7308 ouais c'est pour ça que j'utilise la doube parce que c'est une 300 litres, c'était régulier là je la tiens à une main et pas à deux mains c'est une 337 ouais voilà donc là c'était un petit test pour tester les armes qui pour moi sont les plus efficaces alors en premier lieu je vais citer la rivière sanglante celle que j'utilise est-ce que j'ai est-ce que j'avais bien remis feu ? oui c'est bon en premier lieu mon choix se porte donc sur la rivière sanglante en deuxième choix ça va être l'épée courbée de bandit mais après ça dépend contre des gros mobs le grand espadon est tout aussi efficace donc ça sera mes trois dans mon classement à moi ça sera le grand le grand espadon sur les gros mobs justement ou au bout du deuxième ça le stun carrément par contre sur plusieurs mobs l'épée courbée de bandit est quand même beaucoup plus efficace par contre sur des gros mobs comme ça c'est un peu moins c'est c'est un peu moins bon on va refaire hop on met en sacré on rééquipe celle-là on occulte et la deuxième voilà l'avantage c'est que elle elle frappe en en double coup par contre elle est elle est plus elle est comment dire elle est plus ah j'ai perdu mes mots si je fais ça avec ma double avec mes doubles comment mes doubles lames rivières sanglantes je vais pas faire autant de dégâts que celle-ci celle-ci est valable quand on utilise beaucoup elle s'avère relativement efficace voilà et c'est vrai que au point de vue rapidité en occulte en occulte franchement ça fera fort hein c'est pour ça que je la mets en deuxième position les spadons après il a réussi à me toucher il va me tuer j'ai zappé là l'avantage c'est qu'elle est hyper rapide elle est hyper rapide bon après j'ai pris des dégâts donc je vous montre le la même chose si je prends ma rivière sanglante et que je frappe sans le super pouvoir j'ai utilisé simplement double coup là je suis mal si j'utilise pas le super pouvoir moi je suis mal parce que il va me défoncer donc là je fais rien de plus voilà il a le temps de me toucher il va y avoir le temps de me tuer aussi faut que je délote sinon je suis mort voilà 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 le truc rivière sanglante l'avantage c'est simplement son coup avec L2 qui est foudroyant mais si on l'utilise en double armes ça tape beaucoup moins fort beaucoup moins vite et c'est plus contraignant après c'est faut alterner c'est faut faut vraiment alterner on va aller récupérer la thune comme l'a bien mis derrière lui bien sûr coucou j'ai fait une roulade en avant pour pour parer à sa mesquinerie là parce que il y a vraiment qu'avec le coup L2 qu'elle est efficace à fond les gamelles quand on se loupe pas quand on se loupe pas j'ai fait 300 000 runes juste simplement sur les tests t'auras pas le temps de me cracher sur la gueule ah si pas terrible donc voilà après le dilemme rivière sanglante elle est très bien c'est celle que j'utilise tout le temps mais euh voilà l'épée courbée de de bandit franchement à vous sont pesantes cacahuètes je trouve qu'elle est vraiment elle tape vraiment très fort pareil monté en occulte je l'ai mis en occulte là je n'oublie pas si je veux taper aussi fort ah oui mais je tapais oui j'étais en sacré j'avais oublié de remettre les dégâts le feu sur mes trucs ah ouais ouais j'avais oublié de remettre le truc et là on voit vraiment que c'est une arme hyper efficace en occulte je trouve qu'elle va très fort par contre attention l'occulte vous vous baisse de la défense l'occulte c'est le truc j'avais essayé en sanglant mais je trouve que l'occulte c'est ça c'est là où ça tape le mur 7 792 quand même en coup final même avec la rivière sanglante je n'arrive pas à faire la même chose 7000 7575 la 7 792 donc ouais dilemme pas dilemme ouais 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 on tourne sur le tac équipement je remets le feu j'aime bien mettre celle à droite et celle à gauche tac 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 voilà j'ai fait donc j'ai parlé 7 qui les noms parfois ce ce site de grâce c'est le plus long que je trouve dans tous les sites de grâce normalement c'est assez rapide mais là franchement 7211 voilà ça fait moins de ça fait moins de dégâts il n'y a pas à faire je la passe en une main on voit pareil faut pas que je me loupe 7111 ça tape un tout petit peu plus à demain donc ce qui fait que ouais je préfère je préfère jouer avec demain et rivière sanglante c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de de faire c'est beaucoup de trucs spécifiques elle a son pouvoir directement de mis et au moins je peux porter ma belle tenue parce que là j'ai mis la cape de filla cette robe cette robe c'est le feu la robe mortuaire que je trouve très classe la trouve très classe sur mon personnage sur la princesse Luna 7892 j'ai fait un beau final j'ai fait un beau final là elle a réussi à me tuer avant même qui qui les pensaient me niquer 977 parce que j'ai mis trop de temps que j'ai pas enchaîné mes coups hyper rapidement très 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 efficace je teste aussi au manoir du volcan manoir du volcan où il y a la carte elle met 10 ans à apparaître allo le bug et bien temps d'apparition donc manoir du volcan j'ai réussi à ouvrir la porte je n'avais pas débloqué cette porte j'ai réussi à arriver par le mont Gélemire et là je teste aussi à cet endroit sur une espèce de gros de gros de gros personnage j'ai réussi à débloquer la porte de sortie là qui est normalement fermée en arrivant par le mont Gélemire c'est à dire que je suis remonté en partant d'ici 9ème camp du mont Gélemire il me semble en partant du mont Gélemire pour arriver à remonter par là tac 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 et puis redescendre par là et arriver au truc et après quand on contourne on redescend par là on trouve ce feu de grâce et ça en ressortant par la porte bon l'avantage mon Gélemire ouais mais putain il y a des cadavres ça bloque les cadavres lui c'est facile je le démonte en en même temps hop une potion et l'avantage c'est que ça me redonne des potions quand je... oh ça va me redonner des potions quand je suis allé là ils vont pas me tuer eux ouais mais ils me font chier hein et voilà ça m'a redonné 3 potions 3 potions de vie et 2 alors je sais pas si c'est à la robe que je porte mais j'avais jamais remarqué que j'avais... je récupère autant de de potions de... des fois ça me remonte à 12 hein mais là j'en ai utilisé un sacré nombre hein j'ai pas arrêté de popoter puisque je me suis fait défoncer et là justement je suis arrivé de part en haut mais quand on descend on part en bas c'est par là je crois on verra comment on fait pour y aller humm... oui mais en fin de compte pour aller de l'autre côté faut qu'on tourne sur la droite il me semble non il me semble pas mais comment j'ai fait pour y arriver ? comment j'ai fait pour y arriver ? ah oui ! d'accord si si faut y aller par la droite d'ailleurs il y avait un arbre il y avait un arbre monde j'en ai profité pour le le défoncer ouais ouais faut prendre le chemin faut faire gaffe voilà quand on arrive en haut là on a une petite graine il y a des grosses mains qui arrivent faut pas se soucier faut descendre et là on arrive il y a une grosse main là qui veut me courir après voilà sans sécurité voilà et là donc on est route de l'iniquité alors il y a certainement possibilité d'y arriver par un autre endroit sauf que non on peut pas y arriver par un autre endroit je vous montre pourquoi parce qu'en fin de compte on ne peut pas sauter le pont parce que le pont il est cassé le pont il est cassé le pont il est cassé là il y a un arbre monde boum je l'ai tué hier donc il risque pas de réapparaître j'ai fait le boss hier et on peut donc ouais on ne peut pas ça reste plus que pour eux oula lui il enchaîne c'est pas leur mourir c'est pas leur mourir tu es là oh on est tu es là donc voilà j'étais descendu jusqu'au pont pour vous montrer qu'on ne peut pas y arriver par là puisque le pont il est cassé et c'est impossible de faire un saut à cheval dans l'autre sens pour atteindre le haut du pont donc obligatoirement on est obligé de faire tout le tour c'est un petit peu le c'est un petit peu le bordel voilà on va retourner au manoir tranquillement voilà ainsi se termine cette vidéo c'était une vidéo pour vous montrer excusez moi j'ai la grosse cuisse qui est enrouée pour vous montrer les armes que j'apprécie le plus sur des mobs qui sont quand même assez costauds à démonter et moi après l'endroit le plus efficace que je trouve c'est les souterrains le chemin souterrain de la capitale à l'endel il n'y a pas à faire et bien ça va avoir des volcans j'aime bien l'ambiance rouge et tout et j'aime vraiment mon personnage parce que là j'ai trouvé une belle robe une belle robe qui déchire elle protège rien attention mais après bon à la fois je m'en fous je suis au level max même si après je prends des risques la petite touche la une à-t-t-t-t-t-t-t-t re-la-de vers l'autre hop hop là t'es avec sa flèche ah il a réussi à me toucher c'est enculé voilà le ménage est fait il va te donner des carreaux encore que je pourrais pas prendre qu'est ce qu'il fait pourquoi il s'est baissé j'ai fait un un remis entre le dapentin en double en triple dans mon inventaire il m'a transpercé il m'a mis des flèches partout ah elles sont parties les potions ça m'a rien redonné puisque dans votre command j'étais au max alors je vais tester je vais tester avec avec un autre style d'armure je vais prendre n'importe quoi comme armure voir si c'est ça si ça me remet des potions parce qu'au bout d'un nombre de potions utiliser, enfin dès demi tuer ça me redonne des potions alors on va essayer je vais prendre par exemple celle-ci qui me protège beaucoup plus on va voir est-ce que ça me donne des potions je sais pas on va voir déjà on va partir on en enlève 2 voilà comme ça il m'en reste 10 voilà je vise l'autre je vais aller me péter l'autre qui me gab avec ses flèches il n'y a pas de victime voilà je suis tué et si ça me redonne des potions donc ça m'a redonné ça m'a redonné 2 potions de vie vous voyez j'avais utilisé ça m'en a redonné 2 et si j'avais utilisé du mana aussi c'est pareil ça me redonne du mana au point de vue d'un d'un nombre de mobs tués ça me permet de regagner des potions ce qui est bien quand même pour le mana puisque vu que j'utilise tout le temps mon pouvoir et ça ça en dégomme du mana et là quand je suis un peu en dessous de la moitié si je mets une potion de mana ça me remplit pas totalement la jauge voilà donc apparemment c'est pas la robe c'est je sais pas est-ce que c'est mes cornes de serre que je trouve très jolies lumineuses mes cornes de serre lumineuses je sais pas j'en sais rien enfin depuis que je porte une tenue plus adaptée à une femme puisque c'est une femme mon personnage princesse luna et ben voilà je régénère mes potions de santé et mes potions de mana avec ça donc c'est c'est à la fois cool bon sur ce je vais interrompre cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné une idée sur des armes qui frappent fort donc suite au test chemin au chemin souterrain à Lendl la capitale je fais tous mes tests là-bas sur ces espèces de gros mobs et en général une arme qui frappe fort je m'en rends vite compte si ça frappe pas fort et ben voilà c'est c'est pas une arme que je vais adopter sur ce je vous souhaite une excellente journée une excellente visualisation aussi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye